— Donc oui, on m'a donc demandé de faire cette introduction un peu à la question du mondialisme. — Alors je vois qu'il y a beaucoup de jeunes gens. Donc on peut commencer par là. La différence entre mondialisme et mondialisation. Bon, quand on est au... Je sais plus si on étudie ça maintenant au collège ou au lycée, dans les cours d'histoire-géographie, mais aussi plus généralement dans les masses médias qui façonnent le discours et l'opinion publique, on présente généralement la mondialisation comme un ensemble de processus socio-économiques rendus possibles. Et inéluctables par la succession des révolutions technologiques qui ont marqué l'histoire humaine contemporaine. Donc dans cette présentation des choses, la mondialisation serait d'abord essentiellement une mondialisation des échanges économiques et ensuite seulement éventuellement une mondialisation politique. C'est ici une vision de l'histoire qui évacue volontairement les aspects politiques de la mondialisation au profit d'un réductionnisme économiste et sociologique. Une vision volontairement dépolitisée qui neutralise le rôle et les responsabilités des différents acteurs humains dans l'élaboration de l'architecture politique de l'ordre mondial actuel. Dans cette vision, la mondialisation adviendrait par une sorte de fatalité historique. Inexorablement, quasiment par la force physique des choses, l'humanité tendrait à s'unifier. Alors si, comme le notait justement Karl Marx, les hommes font l'histoire mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font, il n'en demeure pas moins que la forme que prend l'ordre mondial contemporain dépend aussi, et en premier lieu, des idéologies et des visions du monde qui sous-tendent les prises de décisions des acteurs géopolitiques qui le forment. À rebours d'une vision purement évolutionniste et linéaire, le monde ne progresse pas de lui-même vers une intégration politique planétaire. La responsabilité humaine d'acteurs identifiables est ici prépondérante. Donc voilà, l'idée c'est vraiment cela. On nous présente constamment les choses comme allant de soi, alors que si on se penche sur ce qui se passe derrière ces purs phénomènes d'intégration économique ou géopolitique, on peut étudier à l'œuvre des acteurs le rôle des différents acteurs. Pour tenter de comprendre le mondialisme politique, interrogeons déjà la forme actuelle que prend l'ordre mondial politique. Celui-ci est constitué d'un enchevêtrement d'acteurs politiques et géopolitiques dont les niveaux d'intégration et d'interaction varient selon leur capacité d'influence et de puissance. L'ensemble de ces acteurs constitue ce que l'on appelle la gouvernance mondiale ou gouvernance globale dans le langage des institutions internationales. Donc parmi les acteurs qui forment essentiellement cette gouvernance mondiale, on en trouve de plusieurs sortes. On va dire déjà les institutions et instances internationales de type politique, juridique, militaire ou économique, comme l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, le FMI, la Cour pénale internationale, l'Union européenne, l'OTAN, le Conseil de l'Europe, le G20, l'Union économique eurasiatique, l'ALENA, Accord de libre-échange nord-américain, etc. Ensuite, on trouve les firmes multinationales les plus puissantes, celles dont on parle régulièrement dans les médias, les fameuses GAFAM, Amazon, Google, etc. Ensuite, on trouve aussi les fondations et organisations non-gouvernementales influentes, du type de la Fondation Bill et Melinda Gates, le Forum économique mondial, qui au départ est une fondation, en fait, l'Open Society Foundations de George Soros, auquel j'ai consacré un livre, la Fondation Rockefeller, par exemple, la Fondation Ford, etc. Chacun de ces acteurs, qui se présente comme un acteur privé et à visée philanthropique, exerce en fait une influence prépondérante sur les organisations internationales que j'ai précédemment citées, comme l'ONU, l'OMS, l'OMC, etc. Et enfin, dans cette gouvernance, on trouve les États, qui sont environ 200 à l'échelle mondiale. Donc, les États, issus de la continuité et de la légitimité historique, constituent théoriquement le cadre normatif et même symbolique du système contemporain des relations internationales. Dans l'esprit des populations, si vous parlez même avec tout le monde, les gens continuent de penser que les États incarnent la souveraineté et la légitimité politique. Dans les faits, les États sont absorbés toujours plus par les instances supra- ou para-étatiques et en deviennent toujours plus subsidiaires. Ils perdent leur monopole politique et ils deviennent des sortes d'organes d'une gouvernance qui les dépasse. C'est pour ça qu'on voit les mêmes types de décisions politiques. Cela, par exemple, ce qu'on a pu voir pour le Covid. Comme le Covid-19 est venu le rappeler au peuple, les États apparaissent toujours plus dépendants d'instances de prise de décision qui échappent au regard du grand public. ou que ce dernier peine à discerner dans le langage de la gouvernance mondiale et des médias qui en diffusent la propagande, si on veut, s'interroger sur les instances réelles de prise de décision relève du complotisme. Pourtant, dans les faits, l'ensemble de ces institutions non élues, supra- ou para-étatiques, se chargent de fixer les grands objectifs stratégiques de cette gouvernance mondiale. objectifs dont on entend parler régulièrement, comme la lutte contre le réchauffement climatique, l'intégration politique au sein d'institutions supra-étatiques, ce que j'appelle l'intégration cosmopolitique, la planification écologique mondiale, la planification sanitaire, exemple la campagne de vaccination mondiale, la décarbonation de l'industrie et de l'économie, donc le passage d'une industrie et une économie basée sur les énergies fossiles à une économie basée sur les nouveaux types de production d'énergie, la décroissance démographique, qui est un des axes stratégiques de certaines fondations, comme la fondation Rockefeller, comme nous l'aurons plus tard, l'imposition de l'agenda sur les questions de genre et les questions LGBTI, ces institutions et leurs bailleurs de fonds privés, type fondation Bill et Belinda Gates, enfin maintenant fondation Gates, fondation Rockefeller, Soros, etc. Toutes ces fondations ont à cœur de développer un terme que l'on entend régulièrement, si vous faites attention un peu au discours de différents responsables politiques, le multilatéralisme inclusif et le juridisme institutionnel, afin de réduire toujours plus le champ d'action des États et leur capacité de décision autonome. Il s'agit en fait, pour moi, d'engluer les capacités politiques dans, on va dire, cette espèce de marasme juridique et sociétal, afin d'empêcher que des décisions autres que celles venant de la gouvernance mondiale puissent avoir lieu. À mesure que progresse cette érosion et cette absorption des États et des puissances publiques au sein de la gouvernance mondiale, sous la force d'influence des fondations et des acteurs politiques privés, progresse de concert l'influence de ces acteurs au sein du système politique mondial. Donc c'est une dynamique en deux temps, si on veut. Alors, afin de ne pas être accusé, justement, de complotisme, on peut donner quelques exemples de fondations privées qui influencent la forme de l'ordre politique mondial actuel, qui est en fait l'ordre politique dans lequel nous vivons et qui n'est pas un fantasme. Alors, par exemple, l'Open Society que j'ai étudié, l'Open Society qui est un géant de l'influence politique para-étatique, c'est-à-dire en dehors de l'État, ça sert à faire de politique et de l'influence sur des puissances géopolitiques rivales en utilisant les sociétés civiles et en les mobilisant autour des questions de société. Donc l'Open Society Foundation, OSF, est le nom générique de l'ensemble des fondations fondées par George Soros. Il s'agit d'un réseau d'organisations non gouvernementales, ONG, répartis sur tous les continents et dont l'action se déploie dans des thématiques sociales, sociétales ou politiques, telles que les migrations, la dépénalisation des stupéfiants, les nouvelles normes sociétales, à nouveau LGBT, théorie du genre, etc., les déstabilisations de régimes politiques jugées autoritaires, les questions relatives à la liberté de la presse, entre guillemets, quand il s'agit de parasiter des adversaires politiques, l'écologie politique et tout un tas de domaines de ce genre-là. Il y a aussi, oui, le communautarisme sur toutes ses formes, donc le communautarisme LGBT, mais aussi le communautarisme ethno-racial, puisque, par exemple, tout ce qui est Black Lives Matter est massivement aidé par les fondations de Soros. Les fondations Open Society sont présentes dans plus de 120 pays et comptent officiellement plus de 40 fondations nationales et régionales interconnectées à travers le globe, mais elles sont en fait plus nombreuses, beaucoup plus nombreuses, car chaque branche de l'Open Society entretient elle-même son propre réseau d'associations de terrain et finance de nombreuses autres ONG. En 2020, le budget de l'Open Society a rejoint les 1,2 milliards de dollars. Les dépenses totales de l'Open Society depuis sa création, dans les années 2000, est estimée à elle à plus de 16 milliards de dollars pour ses trois décennies d'activité. Son budget total est en fait de 32 milliards de dollars, si l'on compte l'ensemble de la fortune investie par George Soros dans cette Open Society. Alors, je ne vais pas détailler ici, peut-être que ce serait trop long, pourquoi quelqu'un comme Soros, un financier, quelqu'un qui a fait fortune dans la finance internationale, sur les places boursières, pourquoi est-ce qu'il investit à ce point-là dans les domaines de l'influence, ce qu'on appelle métapolitique ? C'est évidemment pour augmenter sa capacité, sa puissance financière, si on veut, parce qu'il investit dans des domaines qui vont participer à augmenter sa fortune, mais c'est aussi parce qu'il est animé d'un véritable zèle politique à visée cosmopolitique. C'est quelqu'un qui est obsédé par la fin des nations, des frontières et qui en fait utilise toutes les thématiques que je vous ai citées précédemment pour arriver à un ordre politique post-national qui évidemment profiterait en premier lieu aux financiers qui n'auraient plus en face d'eux les limites que fixent naturellement à leurs activités les États et surtout les identités politiques, religieuses, communautaires. Donc c'est un jeu très pervers où on instrumentalise des identités, par exemple justement l'identité afro-américaine, pour par exemple abattre un adversaire politique comme Trump en interne. Récemment, j'ai consacré tout un dossier, quasiment un livre en fait, ce qui est sous forme d'e-book, qui est sur le site Stratégica, sur l'influence politique des fondations Soros, par exemple en Asie. Dans l'actualité récente, un exemple concret de l'influence politique des fondations Soros nous est donné par son investissement en Birmanie. Alors Birmanie pour nous c'est loin, mais en fait c'est un pays stratégique, un petit peu comme ce qui se passe actuellement en Afghanistan, en tant que débouché chinois sur l'océan Indien, et en fait pour un des axes des nouvelles routes de la soie, et surtout c'est le second producteur mondial d'opium, après l'Afghanistan justement, et aussi de drogues de type méthamphétamine. Parce que ces gens-là, vraiment les fondations Soros par exemple, sont très actives sur tout ce qui est légalisation de la consommation des stupéfiants au travers des organisations internationales type ONU, etc. Et sur le terrain, très concrètement, il s'agit finalement d'occuper les lieux de production de drogue et d'empêcher qu'ils tombent dans les mains d'autres puissances rivales, ou plutôt concurrentes, parce qu'il n'y a pas vraiment de puissances rivales dans ce système international, mais plutôt des concurrents, donc par exemple la Chine. Ce qui se passe en Afghanistan est un petit peu du même ressort. Donc par exemple, sur ce théâtre d'opérations birman, le dernier budget de l'Open Society, publié en 2021, rappelait l'implication des réseaux Soros en Birmanie depuis les années 90. En 2020, ces subventions pour la Birmanie s'élevaient à 4,6 millions de dollars sur les 53 millions investis dans la région qu'elle désigne comme région Asie-Pacifique. Une somme qui n'est peut-être pas gigantesque par rapport à d'autres investissements de l'Open Society, mais une somme qui est suffisante pour effectuer une influence considérable sur la société civile d'un pays aussi pauvre que la Birmanie. Bon, je ne vais pas vous donner tout le détail, mais une influence qui se déploie dans des secteurs stratégiques de l'État et de la société birmane, dont le site d'Open Society donne les détails. Bon, l'éducation, l'influence médiatique, l'économie et l'agriculture, l'énergie, la lutte contre les campagnes de répression, de la culture et de l'usage de stupéfiants. C'est-à-dire que quand l'État birman veut en tout cas freiner la culture de stupéfiants, eh bien les ONG de l'Open Society interviennent et disent « Non, au nom des droits de l'homme, vous êtes en train de réprimer des braves paysans qui, dans le traditionnel bocage birman, cultivent l'opium ». Donc évidemment, on utilise les droits de l'homme à ces fins-là. Mais depuis le coup d'État de l'agente militaire en février dernier, tous les comptes bancaires de l'Open Society et des associations qui lui sont liés ont été bloqués. Donc maintenant, l'activisme sorosien est un peu embêté sur ce théâtre-là, théâtre qui est stratégique pour l'impérialisme anglo-saxon depuis longtemps, puisque la Birmanie a toujours été importante, même avant ça, pour l'Empire britannique. Et même le célèbre George Orwell, qui a écrit beaucoup de son expérience quand il était policier pour l'Empire en Birmanie. Et c'est la même méthodologie qui va être employée chez nous. Par exemple, quand vous avez la question des migrants, et bien souvent, toutes les associations, j'ai détaillé ça dans mon livre, mais les associations de type No Borders, en fait, sont financées massivement par l'Open Society. Mais encore une fois, pas forcément, mais par le biais d'autres associations qui vont en fait être des pouponnières à... qui, elles, vont envoyer sur le terrain des gens, voilà, les gens qu'on peut voir, nous, dans les actions pro-migrants, qui eux-mêmes, souvent, ne sont pas au courant de ces choses-là. Mais imaginez-vous, si certains d'entre vous sont des militants politiques, vous savez combien c'est compliqué. qui font des choses, avec 100 moyens et tout, imaginez si derrière vous, vous aviez une machine quasiment, on va dire, comme un État derrière vous, qui vous aide, et qui vous permet, en plus, de vous présenter comme des super rebelles et des super dissidents, alors qu'en fait, derrière, vous avez de l'argent qui coule à flot pour ce genre d'activité. Voilà, mais c'est à ça que sert l'Open Society, entre autres choses. Donc ça, c'est pour, on va dire, au sein de ces institutions... En plus, c'est très pratique, parce qu'avec tout ce qui est organisation non-gouvernementale, vous pouvez faire de la politique de manière, finalement, beaucoup plus efficace et sans, avec le vernis, en plus, humanitaire, que ne vous permet pas de faire les outils politiques classiques, comme les interventions normales des États. Donc, c'est, on va dire, au sein de ces ONG, c'est l'organisation qui est un petit peu plus chargée de ce qui est vraiment politique. Vous avez, par exemple, au niveau de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, qui est cette organisation qui gère les questions sanitaires au niveau planétaire. On a pu le voir en ce moment avec le Covid. Alors, certains disent que l'Organisation mondiale de la santé, qui, théoriquement, est une organisation subventionnée par les États, puisqu'elle est chargée de donner aux États des recommandations de type sanitaire, est en fait plus ou moins privatisée de nos jours. Elle contrôle à peine 20% de son budget. Les 80% restants se composent des fondations budgétaires provenant des États membres, mais surtout des fondations privées, dont la quasi-totalité de ces fonds est affectée à des priorités et des programmes déterminés par ces mêmes donateurs. Par exemple, pour le budget de l'OMS, des contributions volataires de l'OMS de 2018-2019, le premier financier de l'OMS était constitué par les États-Unis, donc un État. Mais en deuxième position se trouvait la fondation Gates, avec 530 millions de dollars. Et en troisième position, une autre fondation, l'Alliance Gavi, qui est une sorte d'ONG qui se charge de coordonner les campagnes vaccinales au niveau mondial, est financée elle aussi par Bill Gates à hauteur de 19,7%. Donc on a une influence massive de la fondation Gates dans l'OMS, ce qui peut quand même questionner son objectivité sur les questions de type sanitaire et médical. Donc une puissance de la fondation Gates d'exercer une influence unique sur les décisions de l'Agence sanitaire des Nations Unies. Agence qui est chargée d'établir des stratégies et des normes médicales et des normes planétaires, comme vient de le démontrer le Covid-19. D'autant que la fondation Gates est aussi un contributeur majeur d'autres organismes de l'écosystème des Nations Unies, impliqués eux aussi dans les questions sanitaires et médicales à échelle planétaire, comme le Fonds mondial ou la Banque mondiale. Autant d'organismes dont on avouera qu'on n'entend pas spécialement tout le temps parler, si ce n'est vraiment de manière lointaine, dans les médias ou même dans les cours d'éducation civique ou je ne sais pas. Je ne me suis pas de souvenir qu'on nous avait vraiment détaillé le fonctionnement de toutes ces choses. La fondation Gates est actuellement l'acteur non étatique le plus important au monde. Donc l'acteur qui n'est pas un État, le plus important au monde, doté d'une capacité financière de 46,8 milliards de dollars. C'est des chiffres, ça nous dépasse, mais bon. C'est l'univers dans lequel évoluent ces gens-là. La fondation Gates dispose de moyens supérieurs aux produits intérieurs bruts de bien des États. Donc une fondation privée qui a des puissances économiques supérieures à celles de nombreux États. Pour 2018, le total des dons de la fondation s'élevait à 5 milliards de dollars. Donc comme l'indique son site, la fondation soutient des bénéficiaires de ces programmes dans 50 États et dans le district de Columbia aux États-Unis. Au niveau international, nous soutenons des travaux dans 138 pays. Donc dans 50 États. Chaque année, la fondation reçoit aussi un versement d'un autre milliardaire globaliste, Warren Buffett. Pour 2018, la donation de Warren Buffett à la fondation Gates était de 2,6 milliards de dollars. Warren Buffett, qu'on appelle le milliardaire vert, on l'avait aussi surnommé à l'époque l'oracle d'Obama. C'est encore une personnalité parce qu'ils ont tous en commun... Donc ça aussi, on va nous parler de complotisme, mais ces gens-là ont toujours en commun les mêmes types d'intérêts et de vision politique des sociétés et vraiment de la politique mondiale, pas juste d'un État. Et donc, on l'a surnommé l'oracle d'Obama sur les questions écologiques et il avait fait en 2006 un don de 37 milliards de dollars à la fondation Gates. Je ne sais pas si vous imaginez. Warren Buffett, la neuvième fortune mondiale aujourd'hui avec 104 milliards de dollars et son ami Bill Gates qui est lui la quatrième fortune mondiale avec 140 milliards de dollars. Tous ces gens ont vu leurs actifs décuplés avec la crise du Covid comme tous les gens d'Amazon et tous ces gens-là. Donc progressivement, ces acteurs qui sont au départ censés être privés deviennent des acteurs les plus influents que la politique classique. Voilà. En 2006, je vous ai parlé des détails, un dernier chiffre, grâce aux dons de Warren Buffett de 80% de sa fortune de l'époque parce que ces gens-là, de manière à être défiscalisés, font des dons à ces fondations et en fait, ça leur permet de continuer leurs affaires sous une autre forme. La fondation Gates disposait à l'époque d'une capacité de 67 milliards de dollars. Ce qui l'a rendé deux fois plus riche que le Fonds monétaire international, FMI, et 100 fois plus riche que l'UNESCO, la fondation de l'ONU pour l'éducation et la culture. Qu'est-ce que... Voilà. Les chiffres, je vais arrêter si vous voyez sur tous ces chiffres. Mais comme résumé le journal Le Monde avec quelques années, si la fondation Gates... Donc c'est pas un organe complotiste. C'est un organe vraiment du système. Si la fondation Gates était un État, selon les données de la Banque mondiale, elle serait le 91e État le plus riche du monde. Donc le journal Le Monde, ayant lui-même par ailleurs perçu, mais ça c'est pas eux qui vont vous le dire, il faut chercher ailleurs, qui a par ailleurs perçu plus de 4 millions de dollars de part la fondation Gates depuis 2014 dans la catégorie du budget de la fondation qui s'appelle sensibilisation et analyse de la santé mondiale et du développement. Alors ça, c'est intéressant parce que vous voyez des organes en France, comme Le Monde, qui vous parlent constamment avec les fameux, par exemple, les fact-checkers qui vont se charger d'aller voir dès qu'une... qui ne convient pas à sort, voire s'ils vous disent que non, non, c'est faux, c'est faux, eh bien ces gens-là sont subventionnés massivement par des fondations comme la fondation Gates pour, dans le cadre, pour tenir le discours qui a un lissage sémantique au niveau du discours sanitaire. C'est la même chose au niveau des questions d'immigration ou des questions LGBT. Ça, j'en donne des détails dans le livre sur Soros, mais l'influence massive financière sur les médias, alors on pourrait dire pour les corrompre, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas pour les influencer dans le sens d'un lissage sémantique, d'un lissage du discours qui va dans le sens des intérêts de ces milliardaires mondialistes. Donc c'est en usant de cette formidable capacité financière que la fondation Gates peut exercer une influence directe sur l'organisation mondiale de la santé et sur les institutions internationales et les pousser ainsi à suivre ses vues en matière de santé globale, un domaine qui constitue son champ d'activité prioritaire. Je reviendrai en fin d'exposé sur cette question-là. Alors un troisième acteur aussi qui peut montrer l'influence des fondations privées sur la politique mondiale et donc par voie de conséquence sur la politique des États et donc nos vies à nous et la vie de nos familles. La fondation Rockefeller, donc la fondation Rockefeller, le Population Council et la planification familiale mondiale. J'ai publié justement sur le site Stratégica tout un dossier sur cette question-là, sur les questions des fondations privées et des politiques de contrôle démographique et aussi des politiques anti-vie, enfin à l'inverse des politiques pro-vie, on va dire. Donc le très influent David Rockefeller qui est né en 1915, mort en 2017. Alors les Rockefellers, il y en a plein. Donc là, celui-là, c'est le David Rockefeller qui fut aussi à l'origine de la commission trilatérale, un autre de ces organes officieux mais très officiels qui existent mais dont on nous parle peu, fut à l'origine de la commission trilatérale avec Henri Kissinger et le célèbre géopoliticien Zbigniew Brzezinski, cela dans les années 70. David Rockefeller fera de la décroissance de la signification familiale, c'est-à-dire en fait le contrôle des naissances, ses principaux chevaux de bataille. Des thématiques que Rockefeller, comme Bill Gates, lie aux questions écologiques et qu'il appréhende de manière globale dans une perspective cosmopolitique. C'est-à-dire, ces gens-là vous parlent constamment d'écologie ou bien du rapport qu'il y a entre une démographie excessive et la pollution et donc la pollution qui génère le réchauffement climatique et le réchauffement climatique qui est une catastrophe qui va nous arriver, qui va tous nous tuer comme on est en ce moment. Et en fait, à partir de là, il faut donc réduire la population mondiale pour avoir une moindre pollution et donc enrayer ce réchauffement climatique monstrueux. sauf que c'est toujours dans une perspective et des calculs qui sont projetés à l'échelle mondiale, c'est-à-dire la démographie en Afrique n'est pas la démographie en Europe. On pourrait même dire que la démographie en Europe n'est pas celle qui est en Afrique déjà en partie du développement de l'Europe mais aussi précisément à cause de l'intervention de ces groupements-là depuis des décennies. Alors, le clan Rockefeller est en fait très investi par exemple dans la croissance démographique depuis longtemps. Tout au long du siècle dernier et jusqu'à notre époque, la célèbre et puissante fondation Rockefeller comptera parmi les plus influents acteurs dans ce domaine de la planification familiale et de la décroissance démographique. Un investissement reconnu et salué par Bill Gates lui-même lors du lancement d'une autre initiative du Gates qui s'appelle le Fonds mondial pour la vaccination infantile. Bill Gates avait déclaré à l'époque « Il semble que dans chaque nouveau virage que nous entreprenons, les Rockefellers y soient déjà et dans certains cas, ils y sont depuis très très longtemps. » Ce Fonds mondial pour la vaccination infantile était une initiative qui visait à engager à l'époque 150 millions de dollars en vaccins et dans le financement sur 5 ans en faveur de 13 pays en développement. Donc essentiellement, je crois, en Afrique. Avec un budget de plus de 4 milliards de dollars, la fondation Rockefeller en 2017, je n'ai pas calculé depuis sa création, la fondation Rockefeller exerce une influence prépondérante au sein des institutions internationales. Après la Seconde Guerre mondiale, John D. Rockefeller Junior, un autre Rockefeller, lègrera le terrain de 7 hectares qui abrite le siège de l'Organisation des Nations Unies à Manhattan, à New York depuis 1952. C'est aussi en 1952 que son fils John D. Rockefeller III, parce que tous ces gens, ils sont très démocrates pour les autres, mais ce sont des lignées quand même, comme Bill Gates, qui en fait, c'est William Gates III. Bill, c'est plus sympa, mais en fait, ce sont des sortes d'aristocraties qui ne disent pas leur nom. Aussi en 1952 que son fils John D. Rockefeller III lancera la conférence sur les problèmes de population, axée principalement sur l'approvisionnement alimentaire, le développement industriel, l'épuisement des ressources naturelles et l'instabilité politique résultant d'une croissance démographique non maîtrisée. Parce que ça aussi, c'est toujours intéressant, ces gens-là se servent de ces problèmes-là, qui peuvent être réels, pour faire de l'ingérence, ce qu'on appelle l'ingérence humanitaire. Au nom de problèmes démographiques, ils vont venir dans des pays expliquer ce que l'on doit faire. À l'époque, donc Kissinger, le célèbre Kissinger, avait lui écrit dans les années 70 tout un programme qui expliquait à l'administration Nixon comment il fallait contrôler la natalité dans les pays qui ont des ressources stratégiques pour les États-Unis. Parce qu'une nation jeune a tendance à vouloir être indépendante et à garder, eh bien oui, sa production de ressources naturelles pour elle-même. Et ça, cela pose problème à ces gens-là qui sont, donc, dans une perspective opposée à d'autres formes de souveraineté, de souverainisme. D'ailleurs, le David Rockefeller dit ouvertement, on me reproche d'être un internationaliste, quelqu'un qui travaille à la fin des États. Si c'est cela qu'on me reproche, j'en suis fier, oui, je suis pour cela. Alors, la citation exacte, justement, elle était dans mon livre. Alors, à la suite de l'initiative de Rockefeller, je reviens sur ça, il va créer un outil important qui s'appelle le Population Council. Alors, le Population Council se veut être à la fois une ONG, un think tank, un change biomédical. Comme l'indique son site, depuis 1952, alors pareil, il y a des organes politiques qui, en tout cas, a visé à la fois politique, métapolitique et médical qui existent depuis des décennies et dont on entend jamais parler presque. Depuis 1952, le Population Council est la première organisation internationale à mener des recherches biomédicales de santé publique et de sciences sociales sur les questions de population. Ça, c'est une citation de leur site. Le Conseil a contribué à la conception de produits de santé, de programmes de prestations de services et de politiques publiques répondant aux besoins des habitants des pays les plus pauvres du monde. En fait, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Le Population Council, bon, il publie une revue, machin, peu importe. Ce qui est le plus important, c'est que le Population Council collabore avec des sociétés pharmaceutiques afin de développer, fabriquer et des produits des contraceptifs et d'autres produits du même ordre sur le marché mondial. Disposant d'un centre de recherche biomédicale, le Population Council a aussi développé ses propres licences en matière de contraceptifs. Donc là, on a une sorte d'ONG fondée par la fondation Rockefeller et qui se charge, qui est vraiment un organe médical en même temps, enfin, de recherche biomédicale. Le site du Population Council détaille la vaste variété de contraceptifs qu'il a ainsi développés en près de sept décennies d'activités. Donc là, je cite pareil ce qui est sur leur site. Le Conseil pour la population a développé et licencié certains des contraceptifs réversibles à longue durée d'action les plus utilisés dans le monde. Actuellement, 170 millions de femmes dans le monde utilisent un contraceptif très efficace mis au point par le Population Council ou basé sur notre technologie, notamment le dispositif intra-utérin Coperti, Mirena, bon, je vous passe tous les noms de ces choses-là médicales qui existent, le système intra-utérin à libération de l'évonose gestrel et etc. Parmi ceux-ci, l'implant sous-cutané contraceptif hormonal Nord-Plante a été souvent critiqué comme par exemple lors de son introduction au Brésil. Donc, ces gens-là utilisent les questions biomédicales pour contrôler la natalité des pays qu'ils estiment être trop dynamiques en matière de fertilité et de naissance. C'est ce qu'avait dit Bill Gates quand il avait expliqué lors d'une conférence en faisant du bon travail autour de la vaccination et de ce qu'ils appellent la santé reproductive, ce qu'ils appellent la santé reproductive c'est tout ce qui est relatif à la contraception et même l'avortement. En faisant du bon travail sur la santé reproductive, on pourra réduire la natalité et donc réduire la pollution et donc arriver à un objectif carbone zéro à l'échelle 2050. Donc, c'est une espèce de raisonnement fou où la variable d'ajustement c'est la population. Et cela finalement dans tous les pays peu importe la démographie des uns ou des autres. Donc, les moyens et ce lobbying incessant de la fondation Rockefeller porteront des fruits en matière de contrôle des naissances et de planification familiale. En 1967, John D. Rockefeller sera à l'initiative d'une déclaration signée à l'époque par 30 chefs d'État. Donc, ces gens-là, vous voyez, quand on vous parle, oui, vous êtes complotiste, vous allez chercher quelqu'un, un acteur privé qui arrive à influencer 30 chefs d'État, dont le président américain Lyndon Johnson, pour signer une déclaration qui disait, entre autres choses, le problème démographique doit être reconnu par les gouvernements comme un élément principal de la planification à long terme et l'objectif de la planification familiale est l'enrichissement de la vie humaine en ce qu'elle libère l'homme pour qu'il puisse atteindre sa dignité individuelle et réaliser son plein potentiel. Parce que, évidemment, pour ces gens-là, quand vous avez des enfants, vous ne vous réalisez pas. Vous vous réalisez quand vous êtes tout seul et que vous pouvez faire toutes sortes d'activités. Voilà. Donc, trois ans plus tard, le président Nixon créera la Commission on Population Growth, commission sur la croissance démographique et l'avenir américain, présidée par ce même John D. Rockefeller III. Voilà. Donc, le président Nixon qu'on nous présente régulièrement comme quelqu'un de très à droite, mais, voilà, sur ces questions, il a suivi l'influence de gens très à gauche et très internationalistes. Une large partie des travaux de cette commission fut bien entendu centrée sur la planification familiale et les moyens d'orienter différents États américains vers une légalisation généralisée de la contraception. Puis, mais aussi, la commission recommandait, en outre, la stérilisation volontaire comme moyen de contraception ou en tout cas de frein aux naissances. Et, évidemment, la commission militait à l'époque en faveur de la légalisation de l'avortement considérée et présentée comme un facteur de progrès et de démonstration féminine, ce que l'on entend tous les jours, 24h sur 24, dans tous les médias. Donc, même ce discours sur la stérilisation volontaire, maintenant, on l'entend régulièrement, même pour les hommes, on vous explique et puis après, vous entendez même des gens qui vous expliquent que non, non, c'est bien, il faut être forniqué librement sans avoir de l'enfant. Les préconisations de cette commission avec le soutien des plus hauts niveaux du pouvoir exécutif auront des répercussions colossales sur la législation et la société américaine à l'époque et par voie de conséquence sur l'ensemble des nations occidentales. Dans le même esprit, le rapport annuel de 1968, année critique s'il en est, de la fondation Rockefeller appelait quant à lui à faire des progrès dans les méthodes immunologiques comme les vaccins afin de réduire la fertilité. Le Population Council fut donc aussi l'un des financiers des recherches et des travaux du docteur indien, docteur Talvar, en matière de vaccination contraceptive. Donc ça, je renvoie toujours sur le site stratégique où j'analyse et je montre tous ces travaux qui sont, en fait, là, c'est officiel, ce docteur Talvar a développé des vaccins à visée contraceptive. Donc, on peut quand même se demander actuellement avec ce qui se passe avec la campagne de vaccination actuelle où on nous explique que c'est les risques de perturbations pour les femmes, surtout les jeunes femmes et les jeunes femmes enceintes. On peut se demander si on n'a pas quelque chose de cet ordre-là vu que l'obsession permanente et le ping-pong qu'on a entre le discours un jour Covid, un jour réchauffement climatique, pollution. Et en fait, dans leur discours, ces gens-là, population égale pollution. Voilà, nous sommes trop nombreux, nous polluons, mais nous, pas eux, puisque la famille Gates ou ces gens-là ont par contre, eux, des lignées, des familles et quand même beaucoup d'enfants à l'échelle. Ils ne se contentent pas d'avoir un ou deux enfants. Donc ces gens-là, je considère pour moi qu'ils sont en guerre contre nous et ils utilisent... Mais comme l'a dit Macron, nous sommes en guerre, oui, ce n'est pas contre le Covid, c'est contre la population. Et ils utilisent des moyens indirects parce que s'ils le disaient directement, eh bien, il y aurait des soulèvements encore plus massifs que ce qu'on a maintenant. Et ils utilisent ces moyens indirects pour pour arriver à leur fin. Donc, comme il reste encore un peu de temps, alors je pourrais dire... C'est intéressant parce que tout est lié, en fait, dans ce... C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on étudie ces choses-là en profondeur, on voit qu'effectivement les choses sont liées entre elles. Et en fait, l'accusation de complotisme sert à empêcher une réflexion de fond et une réflexion stratégique et une réflexion politique sur ces gens qui se présentent de manière apolitique. Voilà. non, vous faites de la politique et vous avez un projet politique, un projet de fin des nations, de réduction de la population mondiale pour justement créer une forme de corps politique mondialisé et l'appauvrissement des classes moyennes qui vous posent problème. Ce qu'ils sont en train de faire avec les classes moyennes occidentales, c'est ce qu'ils ont fait par ailleurs, toujours, autrefois, dans les pays du tiers-monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est à la même époque, financé aussi les travaux du Club de Rome qui avait fait un rapport qui s'appelait les limites de la croissance et qui était intéressant et qui alertait sur la réflexion des énergies fossiles à l'échelle justement de notre époque. Donc, je pense que ces gens-là ont un problème structurel au-delà de la bulle financière qu'ils ont créée et qu'ils essayent maintenant, cette bulle financière a éclaté en 2008 et la crise que nous, si nous n'avions pas eu le Covid, on aurait eu une crise financière encore beaucoup plus grande et ils essayent finalement de matelasser cette crise, de l'amortir avec le prétexte sanitaire, c'est-à-dire que l'économie mondiale a été freinée à cause du virus et donc on a une crise économique. Mais on aurait eu l'éclatement de la bulle financière. Mais bon, là, ça rentre sur une question un petit peu complexe. Mais quoi qu'il en soit, ces gens-là anticipent depuis des décennies le fait qu'il va falloir changer de mode de production énergétique du fait de la raréfaction des énergies fossiles. Mais pour eux, c'est pour ça que la fondation Rockefeller par exemple investit massivement. Au départ, la fortune de Rockefeller s'est faite par le pétrole dans les années, tout au long du XXe siècle. Ils ont anticipé ça et maintenant, ils sont dans les énergies vertes. Donc c'est pour ça qu'ils produisent aussi tout ce discours autour de là. Mais les énergies vertes ne peuvent pas permettre de continuer une économie, une société de consommation comme on l'a connue on va dire des années 50 aux années 90 du siècle précédent. Donc il va falloir accepter une forme de décroissance forcée pour les classes moyennes occidentales. C'est ce qu'ils sont en train d'organiser. Et en fait, la variable d'ajustement pour que ces gens-là continuent à être les fortunes les plus riches du monde, la variable d'ajustement c'est l'économie et les populations de classe moyenne occidentale. Donc quand ils disent on est trop nombreux, il faut comprendre vous êtes trop nombreux. Voilà. Alors on pourrait... Bon, c'est un sujet très vaste. Oui, dernière chose, c'est amusant ce concept de complotisme puisque l'un des actes d'accusation du procès de Nuremberg en 1945 face aux dignitaires nazis c'était l'accusation de complot précisément. C'est-à-dire des gens qui se réunissent dans un but là justement d'un but d'impérialisme et de destruction contre d'autres nations. Donc là, à ce moment-là, l'accusation de complotisme, de complot, va être utilisée. On avait autrefois aussi la notion de complot contre la sûreté de l'État qui a été utilisée contre les ennemis de l'État. Donc le complot est quelque chose qui existe. Ce n'est pas un fantasme. Sur l'idéologie mondialiste, j'ai traité dans mon ouvrage et aussi dans divers dossiers des différents courants idéologiques qui viennent nourrir l'idéologie mondialiste. Donc vous avez ce que je vous disais, la mondialisation, le mondialisme concret, c'est-à-dire les organes que je vous ai un petit peu expliquées, les organes officiels, les organes officieux et puis vous avez l'idéologie vraiment des acteurs qui poussent dans ce sens d'une intégration cosmopolitique. Donc parmi ces courants-là, j'ai particulièrement étudié et incité sur la notion de société ouverte dont parle constamment Georges Soros. Alors Georges Soros et les globalistes désignent régulièrement leurs projets politiques par les termes de société ouverte. Ce terme de société ouverte constitue bien plus qu'un idéal politique. Il s'agit en fait d'une révolution permanente qui vise à transformer l'humanité dans son ensemble et abolir les états-nations historiques. Pour rejoindre cet objectif, les mondialistes usent d'une forme d'ingénierie sociale, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est-à-dire la transformation de la société par des méthodes qui ne sont pas directement ou immédiatement politiques. Cette méthodologie de transformation de la société qui vise à une transformation ininterrompue de la société mais non perceptible immédiatement par les citoyens. C'est pour ça que tout ce qu'on voit, on se demande ce bombardement dès qu'on va dans une grande ville. Je suis passé par Paris tout à l'heure. On voit toutes ces affiches, toutes ces choses en permanence, LGBT et compagnie. Ça ne vient pas de rien. parce qu'il y a une volonté permanente de nous amener à ça et de nous matraquer avec ça et effectivement on n'est plus dans la propagande un petit peu basique des régimes totalitaires qu'on avait au XXe siècle. On est dans une propagande qui joue sur l'idéologie du désir, sur ces questions. on va vous présenter que c'est on va jouer sur ça ou la défense des minorités précisément la défense des minorités et toujours utiliser ce levier des minorités pour casser l'homogénéité de la majorité et pour créer du conflit aussi et du conflit horizontal entre les différents groupes de personnes pour éviter que ces personnes se coalisent contre on va dire de manière horizontale et non pas de manière verticale contre ce système qui est en haut de nous. Cette méthodologie qui vise à une transformation furtive et ininterrompue de la société à l'insu des citoyens est aujourd'hui employée par les réseaux Soros avec une efficacité inédite dans l'histoire contemporaine. Il s'agit d'une conception suprapolitique qui vise à dissoudre la politique et les prérogatives des États-nations au sein d'un super État mondial qui viendrait encadrer et piloter la vie de l'humanité toute entière. Si vous avez un super État mondial forcément il faut réduire aussi la taille de la population pour dominer les citoyens de cet État. Si vous voulez aussi une projection de leur projet vous pouvez lire peut-être vous l'avez déjà lu le meilleur des mondes d'Aldou Soxley et là vous avez le projet de leur le projet réalisé en fait de leur société. je ne sais pas pour moi je ne pense pas que ça peut arriver jusque là je pense que ça s'effondrerait avant mais dans leur idée ils suivent cet agenda là et ce qui est intéressant c'est de voir que quand on par exemple même au lycée des fois on peut lire on nous fait lire le meilleur des mondes mais on nous prend ça comme de la science-fiction mais c'est vraiment de l'anticipation c'est-à-dire que Aldous Soxley c'est dans une famille de gens dont son frère Julian Soxley était un mondialiste influent et c'était le premier président justement de l'agence culturelle de l'ONU l'UNESCO et lui il était vraiment dans cette idée de transhumanisme et de transformation même génétique de la société et de création d'une sorte d'homme nouveau par l'ingénierie sociale et aussi par les sciences et les sciences génétiques sur la génétique humaine et ces gens-là quand on lit les textes de Julian Soxley c'est assez clair puisque là on est dans une assemblée chrétienne on peut vraiment comprendre ces gens-là sont opposés à toute forme de créationnisme au sens d'un créateur et de la création ces gens-là sont vraiment dans une idée évolutionniste qu'on retrouve dans les différents courants et finalement dans les courants tous les courants du totalitarisme ont un petit peu cette genèse-là vous avez toujours l'idée que ça cela vient même celui qui l'a le mieux expliqué c'est finalement c'est Hegel finalement le dieu se crée lui-même au travers de l'évolution historique donc en fait il n'y a pas une divinité première qui incarne l'être et qui de par son être créerait un monde qui est autonome non il y a une sorte de fusion entre l'esprit du monde finalement que peut comprendre l'élite de ces philosophes éclairés et puis la création qui est en évolution permanente c'est aussi la théorie de l'évolution ce sont des gens qui sont évolutionnistes il n'y a pas de créateurs il n'y a pas de les choses créées par elles-mêmes et par cette espèce d'impulsion et en fait finalement le but de la création c'est d'engendrer un type humain une élite de l'humanité dans le meilleur des mondes c'est comme ça c'est une humanité qui est en caste mais en caste comment dire basée sur la génétique et non pas sur les valeurs c'est pas le système tripartite traditionnel qu'on a connu en Europe c'est une caste sur la génétique et sur vous avez les alphas ça va d'alpha et epsilon et donc chaque catégorie a ses prérogatives et en fait dans cette société-là il reste des résidus de normalité des gens qui vivent dans des réserves qui sont un peu comme les indiens d'Amérique et qui continuent à vivre de manière traditionnelle et on voit dans le livre Le meilleur des mondes une de ces personnes qui est issue du monde de ses réserves qui va dans la ville la ville universelle la ville cosmopolite puisque cosmopolitisme ça veut dire ça c'est une police à l'échelle du cosmos donc c'est une seule ville un seul monde qui fait une seule cité et bien on voit cette personne qui va dans cette cité qui découvre cette cité et qui n'arrive pas à s'y intégrer et leur but c'est d'arriver à cette société unique à cette cosmopolis qui serait entièrement régie par le rationalisme technologique et en fait c'est la forme de totalitarisme ultime le plus abouti de l'histoire c'est un processus bon je vais peut-être conclure sur ça mais qui a connu plusieurs phases vous avez peut-être étudié ça ceux qui sont à l'université ou au lycée je ne sais pas mais un processus qui a vu succès différentes idéologies d'abord la réforme puis les lumières le saint-simonisme le socialisme utopique puis le marxisme théorique enfin le communisme des origines le bolchevisme puis le marxisme culturel le freudomarxisme qu'on a appelé après 1945 qui va aboutir à mai 68 et à la révolution dans la période dans laquelle nous vivons nous entrons dans une nouvelle phase qui est la phase de biopolitique qui a directement maintenant on n'agit même plus sur l'idéologie on agit on agit maintenant directement sur le prétexte de la santé humaine pour vous imposer des décisions politiques mais qui sont dissimulées au nom au nom de la santé et du bien-être quel meilleur camouflage que celui-là et quel camouflage le plus pervers vision où l'individu n'est plus qu'un corps et un amas de chair sans âme en sursis pour des instances dirigeantes chaque vague de ce mouvement de sécularisation dont je vous ai parlé étant plus radical et plus profond que la précédente donc la société ouverte synthétise toutes ces phases précédentes et arrive actuellement à une forme d'apogée si on veut avec ce qui se passe actuellement donc on pourrait peut-être conclure là-dessus voilà après je pourrais développer assez loin dans mon livre à la fin je montre les différentes influences aussi ce qui est intéressant c'est même quelqu'un comme Soros qu'on peut penser comme un athée comme ça il explique il cite dit ouvertement depuis mon enfance j'ai toujours eu des fantasmes messianiques et si je n'avais pas réalisé ce que j'ai réalisé je serais peut-être devenu fou c'est-à-dire qu'on a une personne qui vous explique que quand il était enfant il avait donc des fantasmes messianiques qu'est-ce que ça veut dire est-ce que tout le monde connaît ça dans son enfance je ne pense pas cela ne vient pas de rien cela vient d'un d'un substrat qui est une forme de millénarisme sécularisé qui a pris une forme qui n'est plus religieuse et qui est propre à ces personnes-là donc voilà oui le mouton c'est le bon cri de conclusion puisque c'est ce à quoi ils veulent nous réduire un cheptel mondial voilà merci Pierre-Antoine Plaquevent on va procéder à une petite séance de questions bonjour monsieur merci beaucoup pour votre conférence qui était dense mais très intéressante merci à vous c'est dans dans un des derniers numéro de Valors Actuelles il y a une enquête qui a été publiée sur le financement des organisations internationales par ces mêmes fondations dont vous avez parlé grâce au mécanisme des enquêtes sur la protection des droits de l'homme dans les états et en fait ils financent les enquêteurs pour qu'ils rendent des enquêtes enfin voilà je voulais savoir ce que vous en pensez oui je connais les personnes qui ont fait enfin l'organisme qui a fait ces enquêtes là ils avaient précédemment fait une enquête sur je crois c'était la Cour européenne des droits de l'homme si je me trompe ou je ne sais plus et en fait oui voilà et ils ont montré effectivement l'influence qu'exercent les réseaux Soros au niveau financier sur des personnes qui sont en charge des politiques à l'échelle européenne et internationale oui ça c'est une réalité mais tout ça ce sont des réalités que effectivement si ces gens là n'enquêtent pas on ne le sait pas en fait oui une chose c'est par exemple oui c'était sur le le conseil de l'Europe aussi donc par exemple on a le conseil de l'Europe qui est un organe qui s'occupe de la politique au niveau des droits de l'homme sur 47 états à l'échelle eurasiatique et bien la fondation Soros joue un rôle prépondérant dans l'influence des juges qui travaillent dans ces organismes quand vous parlez aux gens qui connaissent le conseil de l'Europe parmi les gens c'est vraiment problématique il y a un besoin je pense vraiment d'éducation civique sur ces choses là moi même si je n'avais pas enquêté là dessus si je ne m'étais pas intéressé je ne serais pas tombé là dessus et je pense que vraiment en plus ils occupent on va dire on nous occupe en permanence avec les médias sur des débats finalement périphériques le coeur pour nous chrétiens et militants politiques le coeur du problème c'est ça c'est le globalisme c'est le mondialisme oui bonjour merci beaucoup pour votre conférence j'avais simplement une question peut-être est-ce une contradiction de vos propos ou peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer c'est juste que vous nous décrivez ces personnes notamment Soros comme des personnes qui veulent faire baisser la population principalement dans un but écologiste c'est le prétexte c'est le prétexte mais comment est-ce que ça peut être compatible avec l'importation de migrants qui viennent de pays qui ont un impact carbone assez faible c'est-à-dire que l'Afghan moyen qu'on va importer après la crise va probablement polluer un peu plus en Allemagne ou en France que là-bas et comment est-ce que ils peuvent justifier en polluer il faut contrôler la population mais en même temps venez chez nous polluer plus et bien il ne le justifie pas c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait il vous matraque un message et effectivement il ne vous explique pas que les pays qui ont la plus forte démographie notamment en Afrique comment dire ce sont les pays qui produisent le moins de carbone puisqu'en fait ils sont moins développés ils ont moins d'industrie donc en fait c'est un discours qui vise effectivement à faire baisser la population en tout cas la natalité chez nous et faire venir ces gens-là si on fait baisser la natalité on aura une main d'oeuvre moindre et il faut quand même faire tourner le système et bien il faut venir faire venir ces esclaves qui seront beaucoup plus faciles à manipuler qui accepteront n'importe quel emploi qui accepteront de vous contrôler le pass sanitaire comme en ce moment devant les TGV voilà donc il faut et ça c'est réellement une méthodologie dans mon livre je parle de l'influence qu'a eu un professeur qui s'appelle Bateson sur Soros Bateson c'est un monsieur un anthropologue qui a travaillé aussi avec l'ancêtre de la CIA à l'époque sur ce qu'il appelait la schismogénèse en fait il a étudié comment les groupes humains se scindent et se divisent et ensuite s'opposent les uns aux autres bon ben pour moi c'est cette méthodologie de la schismogénèse c'est-à-dire comment même on crée des schismes dans les populations pour les diviser et les tenir et je pense que l'afflux massif de migrants a cette fonction-là il a à la fois la fonction de créer des esclaves et une main d'oeuvre une main d'oeuvre corvéable à Merci mais aussi de créer des problématiques qui vont nous-mêmes nous freiner et on le voit bien politiquement ça fait des années que on va dire les patriotes les nationalistes les nationaux sont confrontés à cette question migratoire et finalement c'est comme un écran face à ce qu'il y a derrière et à ce qui génère ça en fait et on se trouve confronté à ça et à la fin oui c'est et cette méthodologie employée dans plein de pays c'est comme ça qu'ils ont mais même ce qui se passe en Afghanistan les talibans ils sont apparus comme des champignons après la pluie depuis ils sont appuyés massivement par l'Occident depuis des décennies maintenant ils sont aussi utilisés par la Russie par la Chine alors là c'est encore un autre sujet qui est passionnant c'est ce que Carl Schmitt appelait la guerre par partisans interposés donc dans un système mondialisé finalement on ne peut plus faire la guerre directement donc on va utiliser ces supplétifs et nous-mêmes on doit être attentifs à ça parce que si notre pays continue de plonger dans une instabilité économique croissante et dans cette espèce de guerre civile larvée il n'est pas sûr que demain il n'y ait pas des gens bien intentionnés qui arrivent avec même des valises de billets comme en Ukraine et ils nous disent ah ben c'est très bien vas-y va contre eux on a besoin de toi à ce moment-là et comme ça d'un côté ils nous neutralisent et en même temps ils nous utilisent donc c'est quelque chose qui est utilisé partout dans le monde bonjour monsieur d'abord merci pour votre conférence qui fut fort intéressante merci j'ai une question à vous poser à propos du moment où vous aviez dit que ces gens sont héritiers du marxisme et notamment de mai 68 et des idées communistes en général alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous étant donné qu'effectivement ils envoient des millions de migrants en France et partout en Europe qui vont ensuite servir le capital c'est-à-dire Uber Eats travailler dans des fast-food pour que dalle donc oui effectivement c'est des esclaves je pense justement que ce sont des libéraux mais qui n'obéissent pas aux propres choses qu'ils disent quand ils disent devenez homosexuels ils ne sont pas homosexuels ces gens sont des conservateurs je pense et je pense justement qu'ils héritent bien plus des idées de droite que des idées de gauche tout en disant comme Jacques Attali en étant un juif libéral mais en étant en même temps conservateur qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que vous avez bien défini ça c'est-à-dire ils sont conservateurs pour eux-mêmes pour leurs intérêts pour leurs lignées mais ils sont communistes pour les autres c'est ça alors ils sont libéraux pour eux-mêmes ils vont tout libéraliser faire en sorte de pouvoir effectivement avoir le maximum de marge de manœuvre pour exercer leur influence économique mais pour nous et si on regarde dans l'histoire c'est toujours la dialectique qui a toujours été celle-là capitalisme d'un côté socialisme de l'autre et tout ce qui essaye de créer une troisième voie entre ces deux extrêmes est à chaque fois écrasé entre les deux c'est pour ça que nous nous sommes pris toujours entre le feu d'un côté de cette finance mondialisée et de l'autre sur le terrain dès qu'on va essayer d'émerger on aura qui ? les antifas les gens comme ça qui eux pensent être en opposition à ce système mais en fait sont nourris par ces gens donc c'est une espèce de dialectique presque de ying et de yang comme ça qui s'enchaîne et si on essaie de creuser quelque chose d'autre entre ces deux voies on est on est broyé en fait mais c'est la seule possibilité qu'il y a c'est de créer quelque chose d'intermédiaire et je comprends ce que vous voulez dire mais quand je dis qu'ils sont héritiers du marxisme ils sont aussi plus précisément héritiers de ce que les américains appelaient le marxisme culturel c'est-à-dire vraiment ils ont gardé finalement ils se sont rendu compte que le marxisme historique avait accouché en fait par exemple en Russie du stalinisme et ça leur a posé problème c'est pour ça que par exemple beaucoup des premiers des gens qui ont créé ce qu'on appelait l'école de Francfort donc tous les intellectuels juifs communistes qui étaient vraiment très à gauche quand la révolution bolchevique a pris forme en URSS ou d'un moment avec l'arrivée du stalinisme ils se sont dit là ça prend une forme qui n'est plus ce qu'on voulait puisqu'ils voulaient l'internationalisme pur Staline avait décrété le socialisme dans un seul pays puisque finalement en fait chaque fois l'utopie si on regarde bien à toutes les époques l'utopie a ce projet utopie un utopos quelque chose qui est en dehors du lieu à quelque chose d'internationalisme quelque chose qui sera un dépassement de toutes les toutes les catégories naturelles de l'ordre naturel et en fait ça échoue puisque ça ne peut qu'échouer mais à chaque fois on doit gérer et c'est ce que je crains pour l'époque actuelle je ne pense pas que leur encore que là maintenant par la technologie ils arrivent loin quand même mais je pense qu'à chaque fois leur système bute sur la réalité et ils doivent recommencer et ça prend une nouvelle forme voilà mais le fond idéologique c'est c'est toujours celui-là et c'est toujours celui d'un déjà il y a une racine qui est primordiale c'est ce qu'on pourrait enfin c'est ce qu'on appelle comment dire le nihilisme mais pas au sens de ce qu'ils disent c'est vraiment le nihilisme au sens chrétien c'est-à-dire des gens qui ne croient pas qu'il y a une vérité surnaturelle et donc un ordre naturel qui en découle à partir de là on pourrait dire comme disent les gnostiques rien n'est réel tout est permis c'est ça leur devise dernière question bonsoir merci beaucoup pour votre intervention moi je voulais vous poser la question de savoir pourquoi enfin en tout cas comment est-ce que que vous expliqueriez le fait qu'il n'y ait pas une plus grande pluralité idéologique dans toutes ces dans toutes ces fondations philanthropiques qui carrosent la métapolitique de milliards d'euros voilà parce que comment dire après il y a des différences d'intérêts déjà on le voit par exemple sur la question de la Chine quelqu'un comme Soros est opposé à la montée à une trop grande place de la Chine dans le système international un autre un Klaus Schwab le célèbre patron du forum économique mondial lui est très pro-chinois alors que le fils de George Soros est lui-même un young leader de promotion long leader du forum économique mondial de Klaus Schwab donc au sein même il peut y avoir des différences de vision et de la forme que doit prendre cet ordre mondial au niveau de leurs intérêts mais au niveau de l'idéologie oui ils ont la même idéologie parce qu'ils ont les mêmes ils vont dans le même sens en fait et effectivement il y a une matrice commune après il y a certains qui sont plus idéologiques que d'autres ou qui ont plus par exemple un Soros c'est vraiment essayer d'être philosophe se pense vraiment à quelqu'un qui a une philosophie politique d'autres vont être plus dans l'extension de leurs intérêts mais il faut voir que par même un Bill Gates il raconte qu'au sein de sa famille déjà ses parents je crois son père est mort cette année ou l'an dernier ses parents étaient très actifs dans les mouvements dans le planning familial dans les années 1920 ou je ne sais plus et en fait même dans tout ce qui est eugénisme et en fait ça leur vient aussi par héritage familial en fait donc ce sont des lignées qui ont une vision un peu commune mais qui en fait effectivement là on pourrait dire en termes marxistes ils ont l'idéologie de leur classe en fait c'est ce qui convient pour affaiblir les défenses immunitaires idéologiques des autres et finalement créer une hyper classe hyper classe mondiale après quand on creuse vraiment c'est un peu enfin comment dire par rapport à la philosophie politique conservatrice enfin voilà si vous lisez un Joseph de Metz ou rien comme ça enfin c'est ridicule les écrits d'un Soros ou des gens comme ça mais ça leur sert mais par contre ils développent des armes conceptuelles qui leur permettent en fait d'abattre en fait ces gens-là ces mondialistes ne sont pas bons à construire ils sont bons à détruire et à créer un ordre qui est l'inverse de l'ordre naturel qui n'est basé que sur l'argent d'un côté et finalement l'esclavage de l'autre mais l'esclavage présenté comme comme une libération finalement et comme une libération d'un ordre ancien c'est pour ça qu'ils sont toujours obligés d'accuser même des choses même la religion les choses comme ça qui n'ont plus d'influence ou beaucoup moins sur la société actuelle parce qu'il leur faut quelque chose sur quoi s'appuyer et moi je pense qu'à la fin ce qui peut être intéressant c'est que finalement comme la termite qui ronge au bout d'un moment la maison la maison finira par s'écrouler et malheureusement on est dessous mais de cela on pourra construire parce que le réel étant ce qu'il est un ordre basé sur ce qui est l'ordre naturel et spirituel voilà merci beaucoup applaudissements Merci.